Il y a dans notre constitution des principes écologiques, des principes de protection de l'environnement. Alors c'est pas directement dans la constitution, on va voir ça, c'est dans le préambule, mais ça a valeur constitutionnelle et ces principes sont regroupés dans une charte qu'on appelle la charte de l'environnement de 2004. On va essayer de répondre du coup à plusieurs questions aujourd'hui. C'est quoi cette charte déjà ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Pourquoi a-t-elle valeur constitutionnelle ? Et puis, quand même, si c'est si important que ce que je vous dis là, avec une valeur constitutionnelle, pourquoi n'en avez-vous certainement jamais entendu parler ? La charte de l'environnement, au départ, c'est une promesse de campagne du candidat Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 2002. Une fois élu, le président met donc en place une commission dirigée par Yves Coppens, un paléontologue reconnu, professeur au Collège de France et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et cette commission est là pour mission la rédaction d'une charte de l'environnement. Alors dans la lettre de mission de la commission, il y a justement les objectifs qui sont précisés pour cette charte de l'environnement. Et voilà ce que ça dit. Bon, comme vous le voyez là, la mission, elle est quand même ambitieuse. C'est un projet vraiment ambitieux, d'autant plus ambitieux qu'on parle de changement climatique, certes, mais à l'époque, on est au début des années 2000 et on est en plein dans tout un tas de problématiques. Il y a les polémiques sur les OGM, les modifications génétiques. Il y a encore un trou dans la couche d'ozone, un trou qui est plus grand qu'aujourd'hui d'ailleurs. Les premiers clonages de mammifères également. On a l'épuisement des ressources qui arrivent, avec la population mondiale qui aussi augmente et qui risque d'atteindre un seuil critique, etc. En fait, il y a plein plein de problèmes et cette charte, elle veut répondre à tout ça. Alors ne nous emballons pas, le projet pourrait être très ambitieux et puis accoucher d'une souris, quoi. Donc on va voir vraiment ce qu'il y a dans cette charte, si vraiment l'ambition est tenue. Alors il y a deux grandes parties dans cette charte. Une partie déclarative, où on dit pourquoi la charte existe, et une partie proclamative, où il y a les articles de la charte en eux-mêmes. Dans la partie déclarative, on a des considérants. C'est un peu comme dans une décision de justice, si vous voulez. Et on a du coup des déclarations assez fortes. Notamment considérant que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains, ou encore considérant que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Et alors pour la partie proclamative, on a là aussi des choses qui sont vraiment importantes, des déclarations assez fortes. On va se concentrer sur trois articles vraiment hyper importants de cette charte, le 3, le 4 et le 5. Le reste de la charte va moins nous intéresser, parce que ce sont plutôt des articles qui donnent des objectifs, et du coup ils auraient difficilement une force contraignante devant un tribunal. Ils ne pourraient pas par exemple permettre d'annuler un acte administratif, ou alors condamner quelqu'un. Alors que les trois articles dont on va parler là, vraiment, on pourrait s'en servir pour condamner des gens. Dans le 3, on a « Toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ». Alors ça, c'est le principe de prévention des dommages environnementaux. Dans l'article 4, on a « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement ». Hyper important, ça c'est le principe qu'on appelle « pollueur-payeur ». Et dans l'article 5, on a référence au principe de précaution, je cite « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ». Ces trois articles montrent que ce texte est vraiment ambitieux. Il y a des devoirs qui sont mis en place. Les trois grands principes que je viens de vous citer là, ce sont des devoirs. Le principe de prévention, le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur. Et donc, cette charte, élaborée en 2003 et un peu modifiée en 2004, elle va entrer dans la Constitution par la réforme constitutionnelle du 1er mars 2005. Il y a d'ailleurs une autre petite modification de la Constitution à l'article 34 à cette occasion, pour faire en fait que les questions environnementales soient du domaine de la loi, et donc soit du domaine du Parlement et pas du gouvernement. Mais donc, pour la charte en elle-même, en fait, c'est le préambule de la Constitution qui va être modifié et qui y fait désormais référence, avec donc « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmé et complété par le préambule de la Constitution », donc ça c'est l'ancienne rédaction, et on ajoute donc « Ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004 ». Et donc, par cette mention très courte, la charte a une valeur constitutionnelle. Comme le reste du préambule d'ailleurs. Alors ça peut paraître bizarre évidemment que des textes référencés dans un préambule aient une valeur constitutionnelle, mais en fait c'est bien le cas, c'est le cas parce que le Conseil constitutionnel a rendu le préambule important dans une décision de 1971. Donc quand c'est ajouté en 2005, on sait que le texte va servir dans des décisions de justice et dans des administrations. Et pourtant, on en parle très très peu de cette charte. Alors pourquoi une charte si importante est-elle si peu mise en avant ? Et bien parce que ce qui est voulu dans cette charte est à la fois très long à mettre en place et surtout très largement insuffisant. Déjà, la commission qui a écrit cette charte, donc a rendu un rapport pour montrer l'écriture de cette charte, et pour eux la portée du texte est assez claire. La commission considère que la charte est d'abord une démarche politique avant d'être juridique, dont la portée est éminemment symbolique. Donc les principes dont on a parlé là, ce sont surtout en fait des symboles, une sorte d'objectif un peu diffus. Alors attention, je ne dis pas que ça n'a rien fait, ce serait faux. Dans plein d'administrations, dans plein d'entreprises, on a mis en place des commissions de développement durable, on a mis en place aussi des certifications pour assurer par exemple aux consommateurs que tel ou tel produit a un impact faible sur l'environnement, on a mis en place des exonérations fiscales aussi, il y a eu des subventions qui ont été créées pour justement la protection de l'environnement. Le problème, c'est que cette charte, elle n'a qu'assez peu de soutien dans les institutions et dans les juridictions. Alors oui, les tribunaux ont rendu des décisions en se référant à cette charte, mais sur son site, le Conseil constitutionnel nuance très bien la valeur de cette charte. Si ces alinéas ont une valeur constitutionnelle, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la constitution garantit. Alors ça c'est pour la partie déclarative de la charte, mais on a aussi, de même, les dix articles de cette charte n'instituent pas tous un droit ou une liberté que la constitution garantit. Les mouvements sociaux qui se sont mis en place pour qu'on agisse contre le réchauffement climatique voudraient justement qu'il y ait des droits et des devoirs que la constitution garantit. Est-ce qu'une bonne charte de l'environnement, c'est un texte qui laisserait pendant des années un projet d'aéroport international se déroulait en pleine zone humide à Notre-Dame-des-Landes ? Ou alors, est-ce qu'une bonne charte, ce serait un texte qui, simplement, comme il le fait là, encourage le recyclage dans les entreprises ? Est-ce que la bonne charte de l'environnement, c'est celle qui fait qu'on remplace les gobelets en plastique par des verres dans les salles de repos des entreprises ? Ou bien, est-ce que ce serait celle qui permettrait de réguler le commerce international pour éviter qu'un kiwi fasse des milliers de kilomètres avant d'arriver dans les rayons de supermarché ? Ces questions, finalement, en réalité, on peut les résumer en une seule. Est-ce que la protection de l'environnement ne mérite pas plus que des mesures symboliques ? Et là, je n'ai même pas parlé du cas où les mesures prises pour, justement, respecter cette charte sont simplement injustes. Comme par exemple, les exemples de taxes carbone qui ont failli être mises en place en France et qui, miraculeusement, épargnaient les plus grosses industries. La dernière en date, d'ailleurs, c'est une taxe carbone. C'était une taxe sur les carburants et c'est celle qui a fait débuter le mouvement des gilets jaunes. En matière d'environnement, c'est un peu comme en pénal, il faut faire très très attention aux effets d'annonce. Là, à l'heure où je vous parle, on est 15 ans après la réforme constitutionnelle qui met la charte de l'environnement dans la Constitution. Et le président de la République actuelle, M. Emmanuel Macron, vient d'annoncer qu'il voudrait un référendum qui modifierait l'article 1 de la Constitution en ajoutant cette phrase « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». J'espère que j'ai réussi à vous montrer dans cette vidéo qu'un texte autrement plus ambitieux existe déjà et que ça ne l'empêche pourtant pas d'être complètement symbolique. Si vous voulez d'ailleurs des textes ambitieux, j'avais fait une vidéo sur une autre référence du préambule de la Constitution que vous pouvez voir là. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire. Je vous retrouve dans la vidéo sur le préambule de 1946. Merci d'avoir regardé cette vidéo !